Générique Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Libido Skiendi. Le 9 avril 2017 signe le centenaire de la bataille d'Arras et de ses environs. Allons faire un tour du côté de Vimy. A Vimy du 9 au 12 avril 1917, les Canadiens essayent de reprendre la crête aux Allemands. Au bout de 4 jours et au prix de 3598 morts côté canadien, ils réussissent leur entreprise là où les français et les britanniques échouaient depuis plus de 2 ans. Ainsi, les troupes canadiennes allaient être glorifiées comme troupes d'élite et cette bataille permettra même à la nation canadienne de naître réellement, même si elle a été créée en 1867, et d'être présente à part entière lors de la signature du traité de Versailles 2 ans plus tard. On a déjà parlé de ce mémorial dans le deuxième épisode sur Beaumont-Amel, car ce sont les deux seuls lieux historiques nationaux du Canada situés en dehors du pays. Si vous n'avez pas vu cet épisode, le lien est en fiche. Le monument de Vimy est un imposant mémorial visible à des kilomètres à la ronde, de par sa situation géographique, puisqu'il est placé sur la côte 145, c'est-à-dire la crête où ont combattu canadiens et allemands en 1917. Il aura fallu plus de 11 ans pour le construire et il sera inauguré le 26 juillet 1936 par Édouard VIII du Royaume-Uni et Albert Lebrun, qui avaient tous deux déjà inauguré le mémorial de Thiepval 4 ans plus tôt. Une fois de plus, je vous mets le lien de la vidéo sur Thiepval en description. Le monument est composé de deux piliers centraux, représentant la France et le Canada, haut de plus de 40 mètres. Ainsi, l'allégorie de la paix située en haut d'un des piliers domine la plaine de l'Anse de plus de 110 mètres. En avant du monument, une femme voilée, représentant le Canada, pleure ses 50 000 fils morts et 11 285 disparus, dont les noms sont écrits sur l'ensemble du bâtiment. Elle regarde vers l'est, là où le soleil se lève. Depuis 2012, la Banque du Canada émet un nouveau billet de 20 dollars à l'effigie du monument. Non loin du mémorial, on trouve une stèle destinée à la mémoire des morts de la division marocaine. Les régiments qu'il a composé ont tenté une offensive pour reprendre la crête aux Allemands le 9 mai 1915 lors de la bataille d'Artois. Pour cette offensive qui a permis de percer pour la première fois les lignes allemandes, les différents régiments seront cités à l'ordre de l'armée et se verront attribuer la croix de chevalier de la Légion d'honneur. Un centre d'accueil et d'information existe depuis 1997 pour permettre d'en savoir un peu plus sur le lieu et sur les événements qui se sont passés. Le 9 avril 2017, un nouveau centre, plus grand, est inauguré. Des tranchées ont été reconstruites et on peut les visiter. On peut également voir de nombreux cratères d'obus, dont certains sont très impressionnants. Comme dans de nombreux lieux de la première guerre mondiale, il est impossible de se promener dans le bois, de nombreuses munitions n'ayant pas éclaté et le déminage étant très difficile. Preuve en est l'accident qui s'est déroulé en août 1998 où un démineur anglais est décédé lors d'une opération de déminage. De nombreux sites, et même Wikipédia, affirment que la crête de Vimy a été reboisée et qu'un arbre correspond à un soldat canadien disparu ou mort pendant les combats. Cette anecdote, bien que plaisante et fausse, le nombre d'armes n'a pas été étudié avant. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci à tous de l'avoir regardé. Un grand merci aux étudiants canadiens qui nous ont renseignés pendant toute notre visite à Vimy. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air, de vous abonner et de partager la vidéo. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada